De la première de Wimper à l'exploit de Danny Arnold, on peut mesurer 150 ans de l'évolution de l'alpinisme. Quand même, beaucoup de gens considèrent que le Cervin est l'une des plus belles montagnes du monde, pour ne pas dire la plus belle montagne du monde. Et c'est un Anglais, Edouard Wimper, qu'il a vaincu pour la première fois au terme d'un périple qu'il a mené de l'Angleterre jusqu'à la Suisse en passant par l'Italie.